Je me pose des questions. Est-ce qu'on s'approfondit vraiment ? On essaye de tout faire sans bien faire. C'est ça ce qui me gêne un petit peu. On voit des passages, on voit des émissions qui passent. Pour moi c'est une insulte à l'intelligence du public marocain. On est appelé aujourd'hui à se surpasser. Parce qu'on est menacé par tout ce qui est satellite, par tout ce qui est... Quand on voit le travail d'humoriste sur scène aujourd'hui, de spectacles, de one-woman show à l'étranger, il y a de quoi se poser des questions sur notre façon de travailler. Le style d'humour, la façon dont on lance la vagne. Il y a tout un travail de détail qu'on doit prendre en considération pour pouvoir imposer un genre d'humour. Moi j'ai commencé par l'imitation et c'est un de mes points forts, l'imitation. Après je suis passée à des personnages, après je suis passée à des personnages de composition, après c'était des sketchs, après c'était des petits gags. Et je me suis retrouvée dans la parodie. La parodie, l'imitation surtout. Donc la parodie, pourquoi ? Parce que la parodie, je trouve que c'est un genre d'humour qui est vaste et je délire autant que le public dans ce genre d'humour. Autant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un problème. Certainement, il est là, il existe de confusion. Les gens n'arrivent pas à trouver leur couleur, leur étiquette et puiser dedans et se surpasser et donner le meilleur. Une réaction. « Il est là, il est là, il est là, il est là. » Au bout de l'âme, il en rapporta, khirullah, khirullah, d'argent, point de merveilleux. Mais le père fut hakim de leur montrer que le travail est un kinz. Bravo, bravo, bravo. Oui, bravo, Tayyip. Hamidou, le... Mais attends, mais attends, Tayyip. Non, mais attends, laisse-moi m'expliquer. Là, il est un programme, il est un programme. Ce n'est qu'une... c'est une continuité. Humaya, Kezahmouna, et puis nous aussi, on va essayer un petit peu de... Bon, alors, de toute façon, c'est pour ma campagne électorale. Voilà, j'ai fait une petite déclaration pour que les gens sachent que j'ai terminé avec le théâtre, et là, ça va être la politique. Et même le cinéma. Cinéma aussi, c'est terminé. Bravo, c'est fini. الحمد لله وحداه. Échouane, l'aïzze, l'aïzze, Il faut dire, c'est impossible. C'est Né, par la limite. C'est impossible. Je ne sais pas, y c'est impossible. Je ne sais pas, lui. Le cinéma. On est là, je suis... J'ai dit tout à l'âtre. J'ai dit, lesnemis, c'est impossible. J'ai dit, lesnemis, c'est impossible. À la limite. J'ai dit, lesnemis, c'est impossible. mignon t nurses au pratiquer sur les 3 mignon ey pessoas lesliaux en plus et en plus le un au 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 Je crois que ça peut marcher. Alors, ça, ce que vient de faire Hamidou, c'est de la dérision. Et pour moi, en ce qui me concerne, mon rapport avec l'humour, pour moi, la dérision, c'est probablement le summum de l'humour. Et il n'y a qu'à lire les grands. D'abord, le premier gars qui a trouvé ce qu'on appelle l'humour de l'absurde, ou le théâtre de l'absurde, c'est une seule phrase de Alphonse Allais, qui a dit, il s'installa dans un confortable fauteuil, ne fuma pas un excellent cigare. Et il raconte cette histoire que je trouve absolument sublime. Il a dit, un jour, j'étais atavlé dans un café, est arrivé un peintre suédois. On pleure. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas savoir. Assieds-toi, raconte-moi. Dis-moi là, j'ai connu il y a six mois une fille tombée. Amoureux, fou d'elle. Le coup de foudre au bord de la mer. Et comme je suis peintre, je voulais immortaliser ce moment-là. Et un jour, j'ai pris tout mon attirail, je suis allé au bord de l'eau pour faire une aquarelle. Arrivé là, je me suis aperçu que j'avais oublié l'essentiel. Pour faire une aquarelle, il faut de l'eau. Je n'avais pas d'eau, je me suis dit, ce n'est pas grave. J'emploie l'eau de mer. Il a peint une aquarelle. Il l'a offert. Je l'ai offert, dit-il, en pleurant à ma bien-aimée. Elle a accroché ça sur son lit, dans sa chambre. Seulement, cette aquarelle avait un défaut. Quand il faisait marée basse, l'aquarelle faisait marée basse. Quand il faisait marée haute, l'aquarelle faisait marée haute. Et hier, dit le peintre suédois, hier, hier, il y a eu une tempête horrible. Elle s'est noyée. Alphonse Allais lui dit, moi, ça ne va pas, moi. C'est de la blague. Ah, si, si, demande à notre ami tel. Et il termine, le lendemain, j'ai demandé à l'ami tel. Et il m'a dit que c'était une blague. Bien. Et si l'on parlait, quelques minutes, de l'humour au théâtre. Du théâtre de boulevard, de la comédie, etc. Et de l'humour au cinéma. Et on commencera peut-être par le théâtre. Vous avez tous fait du théâtre. Oui. Ça, là, on va laisser Taïb reprendre son souffle. Et puis, il y a aussi, ce qu'on appelle le comique facile. Et on est en train de le voir très, 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 très souvent chez nous. Les pièces écrivent, qui sont écrites sur commande pour, par exemple, une troupe à dix personnes. Donc, c'est dix personnes. Chacun doit faire quelque chose. Et chacun doit faire rire et tout ça. Donc, ça manque de... C'est clair. C'est le rire sur commande, c'est toujours... C'est aussi triste de le dire. Il est... En tout cas, en ce qui me concerne. Quand je vois une pièce, soit disons drôle, marocaine, surtout à la télévision, je n'arrive pas à trouver où est l'histoire. Oui. Pourquoi ? Parce que les metteurs en scène laissent les comédiens dire ce qu'ils veulent. Absolument. Ils brodent. Voilà. Tu crois qu'il y a des comédiens qui apprennent... On t'a qu'à ta fait chère, là. Très peu. Très peu de comédiens qui apprennent le rôle. Ils ne font même pas, comme on fait ailleurs, c'est vrai qu'il est très difficile d'apprendre une pièce d'une heure et demie. Mais il y a, par exemple, chant contre chant. Tu as devant toi... De chant contre chant, tu as devant toi... Un tableau où le texte est écrit. Et celui qui est à soi, il y a un autre tableau aussi. C'est tout. C'est très simple. On n'a pas besoin d'écrire tout le texte. Voilà. Et on peut faire un travail professionnel. Bien. Alors, oui, Abdraouf. Il y a aussi le jeu des mots. Chez le dialogue marocain, on trouve toujours des jeux de mots. Par exemple, une fois, j'étais chez un administrateur, il m'a dit... J'ai oublié, j'ai dit, il m'a l'où m'a. Il m'a l'où m'a. Il m'a l'où m'a. Il m'a l'où m'a l'où m'a. M'a l'où m'a. Donc, c'est un rapport avec l'où. Bien sûr, bien sûr. Et, oui, Rachida. Est-ce que ce n'est pas un manque de moyens, tout simplement, parce que je pense que c'est ça aussi. Pardon ? Est-ce que ce n'est pas un manque de moyens financiers ? Non, non, non. Un manque d'aspiration.